Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec Zach Naldo On se rapproche tout doucement de la fin de la saison avec la U1 Tout doucement tout doucement nos mois de mars, il y aura le mois d'avril, le mois de mai Puis on aura à à peu près terminé juste avant de débuter l'épisode Comme d'habitude si vous kiffez toujours cette carrière n'hésitez pas à me le montrer avec un petit pouce bleu Petit commentaire, petit abonnement si c'est pas fait Et nous on va pouvoir donc continuer cette carrière tranquille avec Zach Naldo Aujourd'hui je crois qu'on a des gros matchs qui nous attendent Déjà il y a City, déjà c'est pas ça que je voulais faire Déjà il y a City les gars, City ça va être chaud, ça va être très 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 chaud Ah oui c'est vrai, c'est vrai, j'avais oublié ce petit détail On avait battu l'Inter dans le match précédent pour prendre 7 points d'avance Mais juste derrière on avait perdu contre l'oudinès Et on a perdu les points qu'on venait de gagner tout simplement Donc ça c'est un petit peu embêtant Ensuite donc là on affronte City, la Roma Donc deux matchs absolument cruciaux pour la suite de notre saison Tout d'abord le huitième de finale de Ligue des Champions On a fait deux deux à l'aller Grâce à un doublé de Zach Naldo qui a bien performé Maintenant voilà, est-ce qu'on va réussir à se qualifier ? Ça va être très très chaud parce que City c'est... Bah c'est City quoi, j'ai pas besoin de vous présenter la team les gars Vous savez que c'est une des meilleures équipes du monde Et après donc on aura la Roma Et j'ai un petit peu peur J'ai un petit peu peur parce que si on échoue contre City On sera peut-être dans un mood un petit peu d'échec Et si on perd derrière contre la Roma On pourrait donc perdre la Ligue des Champions Et derrière voir nos concurrents se rapprocher J'espère que du coup tout se passera bien Et on terminera avec Barry qui devrait être un match un petit peu plus tranquille Et après on verra les gars Est-ce qu'on va se qualifier en quart ou pas ? Ça on va le savoir assez rapidement Puisqu'on va pouvoir partir pour le match Logiquement normalement Ouais même pas Il me semble qu'on était sortis assez tôt dans le match Contre l'Odinese Ou peut-être pas, je sais plus Je crois qu'il était peut-être resté jusqu'au bout Je sais plus les gars Dans tous les cas il y a un petit peu de fatigue du côté de la Juve Du côté de City On a toujours une équipe de Zinzin avec Caroline Galland Bien sûr il n'a pas été très bon à l'aller Donc je me méfie un petit peu Avec Foden, Bailey De Bruyne Bernardo Silva, Rodri Le milieu qui ne change pas Davis, Ruben Dias J'allais dire Théo Hernandez Non c'est Lucas Hernandez Couteau et Ederson dans les cages Nous c'est du classique aussi Avec Guardiol, Koundé, Savic, Frimpong Sanchez dans les cages Zakaria, McKennie, Bellingham au milieu de terrain C'est du classique Et Chiesa, Zagnaldo, Mahrez Ça ne change pas C'est parti les gars pour le match Qui est peut-être le plus important de notre saison Sur Bernardo Silva Oui, Guardiol qui va récupérer ce ballon Dans les pieds de Bernardo Silva Oui, tu peux donner à Guardiol Guardiol, est-ce qu'il peut réussir à centrer ici ? Oui, pour Zak Naldo Qui va dévier Pour Zakaria, la frappe Elle a paradé Ederson La première occasion de ce match Elle est pour la Juve Après un petit peu moins de 10 minutes de jeu C'est bien joué Un beau petit mouvement Amené par la montée de Guardiol La bonne déviation de Zak Naldo Mais Zakaria ne peut pas conclure Ça s'est récupéré pour l'instant City, pas dans un grand jour C'est bien ça avec Guardiol Alors allez, il faut donner Voilà, Zak Naldo, Zak Naldo Qui va pouvoir aller centrer Zak Naldo Avec la frappe De Riyad Barrett Qui va ouvrir le score pour la Juventus C'est beau les gars Ça c'est la petite histoire L'ancien de Manchester City Qui va ouvrir le score Sur ce beau mouvement Et ce beau centre de Zak Naldo En retrait Super Normalement le but est refusé McKennie, ça va C'est pas comme s'il gênait un petit peu le gardien C'est pas comme si McKennie les gars Il a pas trop gêné Ederson Ça va, c'est tranquille Tout va bien les gars Tout va bien, c'est grave autorisé Qu'est-ce qu'il foutait sur la ligne On prend les gars On prend les gars Pour l'instant, 0 pour la Juve Et pour l'instant, c'est nous C'est la Juve qui est qualifiée Pour les quarts de finale Allez, Bellingham qui trouve Zak Naldo Zak Naldo Il est passé Zak Naldo Essaye de trouver un coup équipé C'est Guardiol qui a trouvé Bellingham Qui va frapper la parade Ederson Il avait été laissé un petit peu tout seul Bellingham dans la surface Et il y aura un corner On n'était pas loin du 2-0 Mais pour l'instant, c'est bien la Juve Qui domine totalement Les gars, c'est la mi-temps C'est la mi-temps 1-0 pour la Juve Pour l'instant Match totalement maîtrisé Par les Italiens Puisqu'on mène 1-0 Et surtout, on domine totalement les débats Il n'y a pas eu d'occasion vraiment dangereuse Du côté de City Qui passe à côté de sa première mi-temps A mon avis, il y a Guardiola Qui va un petit peu les remonter Dans les vestiaires Donc il faudra se méfier de l'équipe En deuxième mi-temps Pour l'instant, on serait qualifié en quart de finale Mais il reste 45 minutes Seulement un but, c'est pas les deux équipes Donc tout reste encore A plus ou moins à faire Ça peut pencher encore d'un côté comme de l'autre Sur le côté, on va trouver Zak Naldo Zak Naldo Qui va se centrer C'est dévié Mais ça revient vers Guardiol Wow, Guardiol Qu'est-ce qu'il nous a tenté là, Guardiol Ederson qui est obligé de faire une parade de Zanzin Oh la dinguerie Alors qu'Aminguri va faire son entrée Du côté Citizens Incroyable Incroyable J'aurais bien voulu en ralentir Parce que si nous met ce but, Guardiol Ça aurait été légendaire Le corner est tiré La tête de Federico Chiesa Elle est sauvée sur la ligne Elle est sauvée sur la ligne Bellingham qui se bat pour garder ce ballon Mais c'est finalement Hernandez Qui aura le dernier mot Amin Galand Oh qu'elle passe d'Amingaland Pour Amin Goury Qui vient de rentrer Attention Amin Goury Amin Goury face au gardien Bah oui, il va marquer Amin Goury Le coaching payant de Pep Guardiola Oh la défense Qui s'est loupée là Un petit peu À l'arrière Un petit peu trop laxiste dans le marquage On a laissé partir Amin Goury Sur une passe d'Aling Galand Et là Koundé Il laisse trop d'espace Il est trop loin Il ne peut pas rattraper Amin Goury Qui va finir Et qui va marquer le but Régalisateur C'est la première occasion C'est ça qui fout le démon C'est la première occasion pour City Mais on ne peut pas leur laisser des occasions A ces joueurs là Les gars Et oui à cette équipe là Tu ne peux rien leur laisser Ils ont des foudres de guerre A tous les postes quasiment Donc forcément Que si tu en laisses un petit peu d'espace Et bien ils en profitent directement Et Aling Galand Avec Bernardo Silva Attention Bernardo Silva Il peut sortir sur lui C'est trop grave Non c'est trop grave C'est trop grave de défendre comme ça J'en peux plus des défenses comme ça Je vous le dis Voilà je suis franc Je suis honnête avec vous les gars Je n'en peux plus Des défenses comme ça Personne ne sort sur Bernardo Silva On lui laisse tout l'espace du monde Pour frapper Il nous met son meilleur extérieur A Koundé ça fait deux fois Non mais regardez Koundé Non mais s'il vous plaît Comment 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 on peut croire Que c'est un jeu de football Regardez ce que fait Koundé Il fait des petits pas en arrière Comme ça Il n'en a rien à foutre Et City en l'espace de quelques minutes Bah va renverser le match Et c'est eux maintenant Qui passent devant Et qui sont qualifiés Bah ça dégoûte Bah ça dégoûte Koundé il dégoûte Autant sur le premier but Amengori Kurovic Peut aller à la rigueur Il s'est fait filmer en vitesse Mais là Là il n'y a aucune excuse Pour Jul Koundé Qui tu regardes Qui tu recules Sans même se soucier du ballon Oh Zaknaldo Qu'est-ce qu'il vient de nous faire Oh Zaknaldo Si marqué sur ce but Sur cette frappe Sur ce rush Ça aurait été vraiment très très beau Philippe Kostic qui va rentrer Mais j'ai le démon les gars Je vous le dis J'ai le démon Allez Kostic Ouais bon bah on a perdu tout notre temps C'est pas mal En vrai j'ai rien dit Frimpong Frimpong Oui pour Zaknaldo Zaknaldo Il a poussé un petit peu trop son ballon Non Oh la conduite de balle Qui n'a pas été fluide Pour Zaknaldo Et Ederson Qui est sorti très rapidement Dans les pieds Pour éviter L'égalisation On m'a mis défenseur droit C'est ça les gars Je sais pas où je joue là Mais je joue plus buteur Je ne joue plus buteur Je ne comprends pas ce qui se passe Mais ça fait chier Ouais bah ça sent pas bon les gars Ah ça sent pas bon du tout Le temps passe Le temps passe Avec Vardion Il faudrait récupérer ce ballon Alors que je joue défenseur Allez ouais Bah voilà Bah c'est mérité C'est mérité les gars On va être éliminé Il m'a remis défenseur Je dois défendre sur De Bruyne J'ai 37 en défense Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est terminé On sera éliminé Et encore une fois Un coach qui part en couille Une défense qui part en couille Ça dégoûte Tout simplement les gars Bah l'équipe n'est pas au niveau L'équipe n'est pas au niveau Ça fait rentrer Dembélé L'équipe n'est pas au niveau Que ce soit sur le terrain Que ce soit Bah le coach Le coach n'est pas au niveau Je suis désolé Le coach n'est pas au niveau Enfin n'importe quoi Jouer son meilleur goûteur En défenseur droit Bon je sais que c'est un bug Mais dans le RP C'est pas un bug Je suis bien défenseur droit Donc Donc Allez on voit un petit ballon Peut-être quand même Dembélé C'est foutu les gars On est éliminé par City C'est dommage C'est très dommage C'est vraiment très 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 dommage Puisque Les 45 premières minutes On a été très très bon On a vraiment dominé les débats On aurait pu même mener 2-0 à la mi-temps Ça n'aurait pas été immérité Et en deuxième mi-temps Bah voilà On a fait n'importe quoi Voilà on a fait n'importe quoi Une action Allez la première Elle est bien jouée De la part de City La deuxième C'est une honte De la part de Koundé La troisième Bah c'est C'est Zach Neldo Qui doit défendre C'est pas un défenseur Donc Voilà On peut voir les stats aussi Voilà 12 tirs contre 6 C'est ça aussi Qui fout un peu le démon Puisque Bah on a dominé les débats Mais on n'a pas gagné Et nous sommes éliminés Dès les 8ème de finale De Ligue des Champions Ça me Conforte Dans mon choix De partir de City On va être Remplaçant là Contre la Roma C'est ça qui est en train De se passer les gars C'est vraiment ça Qui est en train de se passer Donc non seulement Tu me mets défenseur droit Tu me respectes pas Mais derrière Tu Ouais Hein C'est ça C'est ça les gars Je crois qu'on aura peut-être Quand même On aura peut-être Quand même Des entraînements Juste avant le match De la Roma Pour quand même Au moins le débuter Parce qu'on a quand même Un championnat à aller gagner Ce serait cool Ce serait cool Ce serait cool Tiens d'ailleurs Faut que je vérifie Un petit truc Dans les notifications J'en parlerai avec le conseil Ok Donc il faut encore Attendre un petit peu Avant de savoir S'il nous accorde Le transfert ou pas Est-ce qu'on a Les entraînements Si on les a pas C'est on les a Donc heureusement Je vais pouvoir être titulaire Contre la Roma Sinon j'aurais commencé Sur le vent Ok Mais il ne faudra pas Se louper Si là on se loupe Je crois qu'il y a Une petite semaine Alors demande de transfert Je t'ajoute immédiatement A la liste des transferts Et je te contacterai Dès qu'une offre Se présentera Voilà Donc on est bien sur A la liste des transferts Cette fois-ci On a décidé à partir Surtout après Encore une fois Un échec en Ligue des Champions On a envie de mieux On a envie de mieux Clairement On n'en peut plus Pour qu'on a une très belle équipe A la Youban Une très très belle équipe Même Vous la voyez quasiment Deux fois par semaine Cette équipe est monstrueuse Sur le papier Mais sur le terrain C'est un petit peu plus compliqué Les gars On joue la Roma maintenant On joue la Roma Zac Naldo Il est cramé Voilà Zac Naldo est cramé De chez Cramé Guardiol est cramé Ça peut Ça peut nous mettre Dans la sauce J'aime pas jouer en rose Vraiment ce maillot Je le trouve horrible Les gars Je ne sais pas vous Mais moi personnellement Je ne le trouve pas beau On va jouer en noir Il paraît très très bien De jouer en noir Et du coup C'est parti C'est parti Ça va être compliqué De finir le match Mais écoutez On va se donner à 100% C'est un match important Comme on l'a dit Puisque si on perd On laisse la Roma Et possiblement l'Inter Revenir Si on gagne On peut prendre de l'avant On peut prendre de l'avant Sur la Roma Et on peut espérer Un petit faux pas De l'Inter En tout cas Il faudrait être meilleur Que contre City Ça c'est certain Avec Marez Zac Naldo Et bonne passe Pour Federico Chiesa Il est porté De la frappe de Federico Chiesa La parade De Rui Patricio Première occasion Comme d'habitude On démarre bien les matchs On démarre très très bien Les matchs Par contre Parce que ce serait bien De les finir aussi Vraiment pas terrible Ce qu'on propose Attention Ici Avec cette frappe énorme Voilà Grosse frappe Je n'ai même pas vu C'est Roberto Firmino Qui l'a fait Énorme frappe Bien joué de la part de Sanchez De l'arrêter Première intention Il a bien eu raison Il s'aurait pu surprendre le gardien Mais il se détend bien Il a la main ferme Je vous le dis Contre la Roma Les gars Ça va être encore Un match difficile Ça écarte gentiment Avec Bellingham Allez il faut garder ce ballon Bellingham qui est trouvé Ouais Riyad Mahrez Pour Zac Naldo La frappe La parade monstrueuse De Rui Patricio Oh quelle parade Il vient de nous faire Oh elle est incroyable Cette parade Elle est vraiment incroyable Avec Frimpong Pour Zaccaria Oui Riyad Mahrez Zac Naldo Qui va frapper encore une fois Non mais il est Il est incroyable ce gardien Il est incroyable ce gardien Les gars Rui Patricio Qui a fait déjà trois parades Dans l'espace d'une demi-heure Absolument monstrueuse Spinazzola Qui a de l'espace Ça passe trop facilement Pour Firmino Firmino qui donne le ballon à zéro Assez magnifiquement fait Pour la Roma Et par contre C'est très mal défendu De la part de la Juve Les gars Je crois qu'on est en train de partir Sur Une petite cata là Là je crois qu'on est en train de partir Sur une petite cata On est éliminé en Ligue des Champions On est en train de perdre un match Qui peut être crucial pour le titre Ça peut rapprocher l'Inter à un point Si on perd ici Même la Roma pourrait revenir Même la Roma pourrait revenir En tout cas On laisse Firmino passer trop facilement Et Correa qui va allumer ça C'est bien joué J'aimerais que mon équipe joue un peu plus comme ça Malheureusement C'est compliqué C'est compliqué C'est compliqué On est mené à zéro Allez on va pas non plus être défaitiste Il reste encore du temps On peut revenir dans ce match Le tout est de Et de rester focus Je sais pas comment ça passe Ça mais On va essayer de retrouver Federico Chiesa Ça passe Je sais pas les gars Je ne sais pas Je prends C'est tout ce que je peux vous dire Je prends Je ne sais pas comment ça passe La première passe de Chiesa Comment il perd pas le ballon Alors qu'il accélère entre 1000 joueurs Je sais pas comment cette passe Elle arrive jusqu'à Federico Chiesa Je n'ai aucune idée les gars Mais on prend On prend On prend On prend Chiesa Qui allume Rue Patricio Cette fois-ci Qui est resté stoïque Il a fait des parades de fou Depuis le début du match Là cette fois-ci Il ne peut rien faire Sur ce coup de canon De la part de Federico Chiesa Qui inscrit son 24ème but J'essaie de pré-shot Il ne le montre pas C'est ça Allez vous faire foutre C'est pas très grave On égalise C'est le plus important Juste avant la mi-temps en plus C'est toujours bon De mettre un petit coup Avant la mi-temps A nos adversaires Ça les fait chier Ils auraient pu Rentrer au vestiaire Avec l'avantage au score Ce ne sera pas le cas A moins que A moins que Non c'est bon On s'est récupéré par Gvardiol Allez dégage moi ça Gvardiol Qu'on puisse siffler La mi-temps tranquillement Et qu'on puisse revenir au vestiaire Avec ce score de 1 partout Alors en soi Il n'est pas immérité Parce qu'on a eu quand même Des grosses occasions Et Rue Patricio A été très très bon Mais bon On n'est pas incroyable Alors que Pour l'instant L'Inter fait le même score J'aurais le démon De ne pas profiter D'un faux pas de l'Inter Si jamais il venait A ne pas gagner contre Pise Ça me ferait chier Après on joue la Roma Donc c'est pas évident Après on va pas se plaindre non plus Si on fait match nul Ou si on perd Et que l'Inter fait pareil Ce sera aussi pas mal en soi On évitera de De les laisser revenir Mais on va aller chercher la victoire On va aller chercher la victoire En deuxième mi-temps Je l'espère J'espère que mes coéquipiers Vont se mettre au niveau Et qu'on va montrer un autre visage Et surtout qu'on soit un petit peu plus Un petit peu plus agressif Sur le porteur du ballon Et qu'on soit un petit peu plus tranchant devant Attention Roberto Firmino Ouais et voilà Et voilà un autre problème Et voilà un autre problème Merci Sanchez Merci Sanchez de faire cette parade Mais voilà un autre problème C'est qu'on est nul en défense Oh Pogba qui va rentrer Tiens ça fait longtemps Qu'on l'a pas vu jouer Pogba Bah s'il peut apporter quelque chose Ce serait cool Allez Pogba qui écarte sur Costich C'est bien C'est avec Zac Naldo Maintenant Zac Naldo Qui va tenter de frapper Zac Naldo Mais qui ne cadre pas Zac Naldo qui n'est pas en réussite Pas de but pour l'instant Pour lui dans Dans cet épisode Oh l'erreur Je ne peux pas y croire Je ne peux pas y croire Non Zac Naldo qui choque Alors qu'il y avait une erreur Énormissime De la part de Rue Patricio Et de la Roma Et il ne cadre pas ce ballon Oh la 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 Celui-là il fait mal Ah celui-là il fait mal C'était une offrande Clairement Une offrande Que venait de nous faire la Roma En plus il s'ose encore jouer court Voici Zac Naldo ne pourra pas récupérer Quelle occasion Quelle occasion Mais il nous rend encore des ballons Ils sont gentils Ils sont gentils Ça peut peut-être Ça peut peut-être marcher Allez le centre ici Mais pourquoi un centre comme ça Mais pourquoi il me met un centre piqué Il cherche Thomas Pesquet dans les airs Je ne comprends pas Après Allez Bellingham qui fait un appel Jude Bellingham C'est bien ce que vient de faire Jude Bellingham Et il obtiendra la faute Allez il obtiendra la faute On a un coup franc bien placé Est-ce qu'on est capable D'aller le mettre au fond Alors que Sergi Roberto Qui a pu jouer depuis 70 ans Va le jouer Est-ce que C'est qui c'est Kostic ? Kostic qui s'élance Kostic qui le tire Kostic C'était un super coup franc Mais Mais cet homme fait un match fou Rue Patricio les gars Il nous aura dégoûté jusqu'au bout Il va rester quelques minutes Corner peut-être Une tête de Bellingham Ça va revenir Avec Guardiol Guardiol pour Zagnaldo Qui tente de frapper Qui nous fait encore une parade C'est Rue Patricio les amis Il peut souffler Zagnaldo Il n'en peut plus Il n'en peut plus de ce gardien Allez c'est peut-être pas terminé Guardiol Là c'est compliqué Pogba dans la surface Avec Guardiol maintenant Koundé Koundé pour Chiesa J'aurais voulu que tu centres Pogba Allez c'est maintenant Et non Rue Patricio Qui empêche Kostic de marquer On aura peut-être un dernier corner Allez pourquoi pas ici Pourquoi pas ici Trouver une tête On cherche Kiesa Mais Kiesa il fait 1m30 C'est pas vraiment Le meilleur des choix Allez on voit ça Dans le paquet peut-être On s'est dégagé On va finir sur un match nul On va finir sur un match nul Les amis Un partout On peut être dégoûté Parce que Rue Patricio Il nous a tout sorti Tout simplement Début de match En fin de match Il a été Il a été incroyable Et du coup Bah du coup On finit sur un match nul On espère que Que l'Inter n'a pas gagné Match nul plutôt logique au final Même si on a eu vraiment Les meilleures occasions Mais en soit En termes de stats Plutôt logique Oh et l'Inter a perdu Donc on a de la chance On prend un point sur l'Inter Mais on aurait pu en prendre plus L'Inter qui perd contre Piz Et là je ne comprends pas J'ai l'impression d'avoir fait un match merdique Mais juste parce que j'ai réussi Les trois objectifs Je ne sais pas ce que c'était Bah écoutez On prend des points Bah écoutez tant mieux Pour une fois Pour une fois On ne va pas s'en plaindre D'habitude je mets des triplés Je perds des points par rapport au coach Là je n'ai rien fait Pas de passe 2 Pas forcément Pas forcément Extrêmement impactant dans le jeu Mais pourtant Écoutez pourtant ça Ça a marché Donc écoutez On prend On prend On prend On prend On va pouvoir partir Pour le dernier match Le dernier match Du coup on a 5 points d'avance Maintenant sur l'Inter Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle On a je crois Un peu passé tous les gros matchs Si je ne m'abuse Il nous restera quoi comme match Donc là on va terminer le mois Avec Paris Et on n'a plus que le championnat à jouer Non le championnat on ne peut que le gagner Vraiment là On n'a plus que ça à jouer On va juste se full focus dessus On a le Napoli à jouer On a quand même le Milan encore à jouer La Lazio Bon il y a encore 2-3 gros matchs Donc il faudra faire attention Nous on va pouvoir affronter maintenant Oh ça fait longtemps qu'on n'a pas été appelé avec le Brésil Tiens j'ai l'impression que ça fait quelques épisodes Donc on va être appelé avec le Brésil Bellingham en Angleterre Moussa Dembélé en France Primpong au Pays-Bas Chiesa et Rovella en Italie Alors qu'on va jouer Croissier-Suelte C'est des beaux matchs C'est des beaux matchs J'espère que ça se passera bien Ce sera quand d'ailleurs ? Ce sera quand ? Ce sera Bah tiens ouais Pendant Ouais On aura donc un épisode Brésil Dès la prochaine fois Là on termine avec Barry Et puis on aura Croissier-Suelte à jouer Et on jouera donc Le Genoa Pour terminer l'épisode prochain Et bah écoutez C'est parti Allons jouer Barry Barry je crois que C'est les derniers En tout cas ils font partie des derniers Alors on n'a pas intérêt à se foirer Parce que là en vrai On est sur 3 matchs en victoire Ils sont en dernier Barry On est sur 3 matchs en victoire C'est quand même assez rare Quand même assez rare On est sur 2 défaites Donc contre l'Oudinesse et City Et match nul Contre la Roma Donc 3 matchs toutes compétitions confondues Sans la moindre victoire pour la Juve C'est pas tous les jours que ça arrive Il faut retrouver la victoire maintenant C'est certain L'équipe elle est classique Et bah c'est pas Attention Arichi Oh la défense Oh la défense Oh la défense Tu sens qu'on est déjà On est déjà bousculé Par Barry Les derniers du championnat On est déjà bousculé Après seulement 10 minutes de jeu C'est pas très rassurant Je vous le dis Arichi Arichi En fin de saison C'est un peu plus compliqué J'ai l'impression Allez Marès Là il faut faire le bon choix Allez le centre ici Pour Zach Naldo Peut-être qu'il passe devant C'est le poteau Mais c'est pas possible On a jamais de réussite Sur les têtes les gars On a jamais de réussite Sur les têtes Ça finit toujours Sur le poteau Sur le gardien Très rarement Dans le fond des filets Benningham Pour Zach Naldo Zach Naldo Qui va aller frapper Mais non Oh Zach Naldo Naldo n'est pas en réussite C'est la deuxième fois Qu'il touche les montants Et peut-être ici La frappe elle est contrée En première intention Bah ça dégoûte Ça dégoûte On est en manque de réussite En manque de chance En manque de tout Oh là il est arrière Oh non derrière Savic qui s'arrête Je vais t'en fumer Je vais te fumer Il met un poteau aussi Allez allez On est à deux On est à deux mains Dans le match Deux poteaux à un Par contre C'est quand même une blague Savic qui s'arrête totalement Et qui dit Tiens moi je ne défend pas Qu'est-ce que c'est frustrant les gars Je vous le dis Allez Marez Avec McKinney Oui c'est bien La frappe de Zach Naldo Mais Zach Naldo est cassé les gars Ah Zach Naldo est cassé Zach Naldo est cassé Il ne cadre pas Du pied gauche en plus Elle ne part même pas Il n'y a pas d'effet Il n'y a pas d'effet Dans cette frappe enroulée Zach Naldo est cassé Il n'y arrive plus Il n'est plus en réussite Il n'est plus en confiance Euh ouais 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 Là ça fait peur les gars Oh Zach Naldo La tête de Jude Bellingham Et Capri qui va faire la parade Les gars Il s'était bien mis devant On a bien attaqué à deux Et pour l'instant Toujours pas de but Après presque 40 minutes C'est une belle ouverture Seulement on faisait des ouvertures Comme ça nous Si seulement on se faisait C'est une blague Non mais il y a des joueurs Qui sont payés J'ai plus envie d'y croire Les gars là J'ai plus envie de croire Que c'est pas volontaire Son joueur Il a clairement fait la passe A notre adversaire C'est fou ce que nous fait Savic Il est complètement Allez hop 6 ans en pleine du quart On n'était pas loin Oula les gars 0-0 à la mi-temps Ouais 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 J'ai l'impression Qu'il se passe des choses bizarres Il y a des valises Qui ont dû passer en interne Il y a des joueurs Qui sont payés Là c'est pas possible autrement Parce qu'on est vraiment très nul Ah là on est très 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 nul Ok Ok deuxième mi-temps J'espère qu'on va se réveiller J'espère qu'on va gagner Parce que fut un temps quand même les gars On mettait des 8-0, 9-0 À des équipes comme ça Là 0-0 à la mi-temps Bon on a eu des occasions On a mis deux fois les montants C'est vrai Mais ouais On n'est plus On n'est plus aussi efficace Que fut un temps Et jusqu'à Frimpong Frimpong Oh il n'y a pas rejeu Ah bah magnifique 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 Super Bah ça c'est bien les gars Retour des vestiaires Federico Chiesa qui va marquer Master pass de Frimpong Je ne savais pas qu'il avait Des qualités de pass comme ça lui Il a mis une pass magnifique Pour Federico Chiesa Il n'est pas en position d'argent En tout cas pas signalé Ça fait un 0 pour la Juve Enfin on ouvre le score C'est pas trop tôt Parce que ça a commencé Ouais On a commencé à l'attendre ce but L'ouverture est belle L'ouverture est très très belle On va demander le centre Deuxième poteau Voilà le football que j'ai envie de voir Et le but de Zac Naldo Voilà les gars Bien joué Gvardiol Viens là Viens Je ne sais pas comment on fait pour lui faire un câlin Mais le but Il est là Il est signé Zac Naldo 2-0 Voilà ce que je veux voir Ce n'est pas compliqué On est capable Super centre de Gvardiol Et la finition Impeccable de la part de Zac Naldo Hop là On fait appel Deuxième poteau Le centre il est magnifique Boum Ouais Aucune chance pour le gardien Et le but de Zac Naldo Je crois que c'est son 30ème C'est peut-être le 30ème Ouais En plus il la prend juste après le rebond Ouais Magnifique Magnifique finition de la part de Zac Naldo Cette fois-ci c'est au fond 2-0 Voilà le visage de la Juve Qu'on avait envie de voir Merci Merci les gars C'est bien joué ça par contre Pour Riyad Marez Riyad Ah Riyad il faut finir là Il faut finir Zac Naldo Voilà Zac Naldo te montre comment faut faire Mon petit Riyad Marez C'est le doublé De Zac Naldo Pour le 3-0 Let's go Ah j'ai eu peur J'ai eu peur après ce premier match Que Cette première mi-temps pardon Qu'on n'arrive pas à gagner Tout simplement Mais là ça devrait être bon Poum Le missile qu'il a lâché encore une fois Zac Naldo là il est énervé Il lâche des patates Dans les ballons Bam Pied droit Ça part à une vitesse Plein de petits filets Impossible pour le gardien De faire quoi que ce soit Marez qui va celer sa place Marez commence à être juste Je crois qu'il a plus de 80 En général Ça commence à être compliqué Pour Riyad Mais en tout cas Ok C'était pas si évident que ça Mais je pense qu'on va pouvoir S'imposer maintenant Contre 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 Barry Allez Zac Naldo va sortir Il a besoin d'un petit peu de repos Moussa Dembele Qui va rentrer Voilà j'ai mis un doublé Donc forcément je vais perdre des points Logiquement vous connaissez Quand je mets pas de but Je gagne des points Mais quand je mets un doublé Je vais en perdre On gagne finalement 3 On a pris un but à la fin De Mikkelsen Mais bon L'important est la victoire On reprend Enfin on reprend On garde nos 5 points d'avance On a perdu des points quand même Pas beaucoup Mais on a perdu des points Waouh On est si proche Si proche du niveau là C'est presque dégoûtant De ne pas Ah bah on a des entraînements Tiens let's go Bah on va passer le niveau Bah pour terminer l'épisode Boum On passe au niveau 37 C'est-il pas bon On prend 4 points de compétence On va avancer directement Jusqu'au prochain match Contre la Croatie Avec le Brésil Et où est-ce qu'on va mettre Ces points de compétence Bonne question les gars Parce que là Il y a plusieurs trucs Qu'on a envie de plus ou moins améliorer C'est-à-dire Déjà Peut-être un petit peu Il y a la détente Que c'est vrai Détente Il est un petit peu léger Zach Naldo Mais Il faut soit Aller prendre de la force Ouais non ça c'est trop Il faudrait Ah bah il faudrait 4 points Pour prendre tout ça Il faudrait plus 3 en détente Plus 3 en endurance Plus 3 en force Et plus 3 en agressivité C'est vrai qu'un peu de force Ça peut être bien pour lui aussi D'être un petit peu plus costaud Dans les duels Ouais 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 Bah on peut On peut l'envoyer à la salle Un petit peu On va faire ça On va faire ça les gars Est-ce qu'il y avait D'autres choses d'intéressant Bon en défense On s'en fout En dribble On est bon En passe En vrai je pense qu'on est bon On pourrait aller encore chercher Un petit peu d'effet Par ci et là Mais bon C'est quand même Pas super super important En tir Bon il y avait toujours La puissance de tir Qui peut être intéressante Les pénaltys et tout Bon les pénaltys J'ai l'impression Je pourrais avoir 99 Que bon dans tous les cas Le gardien Pourrait quand même Me les arrêter Ouais non Écoutez on va On va travailler le physique Ça me paraît bien Ça me paraît bien Le physique Ouais ouais Non c'est Est-ce que c'était pas mieux De faire ça en vrai Attendez là Si j'enlève ça Si j'enlève ça Ça coûte 1 Et ça Ah mais mais ça Ça coûte 3 Ça ça coûte 1 Ça coûte 1 Et ça ça coûte 2 Ouais Ça revient au même En fait 71 de détente Je crois que ça revient au même Donc en vrai Tac C'était quand même mieux De faire ça Parce que là On prend de l'endurance On prend de la force On prend de la détente Et de l'agressivité Donc on va faire ça On va faire ça Ça me paraît plutôt Pas mal Pour terminer cet épisode On a été mis sur la liste des transferts Donc on verra pour Pour l'année prochaine L'année prochaine On va partir les gars Ou je ne sais pas Comme je vous l'ai dit C'est soit Un très grand club Soit Il y a toujours Newcastle Qui m'intéresse Le petit projet Newcastle Ils sont combien tièment La Newcastle Je crois qu'ils sont Ils sont pas très bien classés Si on va regarder Si on va regarder Les autres championnats Je crois que Newcastle 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 Ils sont quoi ? Ils sont 7ème Ils sont 7ème Et bon Ils n'iront pas chercher mieux Qu'une 7ème place J'ai l'impression Puisque Puisque tout simplement Ils sont à 7 points de Chelsea Ils sont à 7 points de Chelsea J'ai aussi envie de voir Un petit truc les gars Bon ça voudrait dire Ne pas jouer la Ligue des champions L'année prochaine C'est vrai que ce serait Un petit peu chiant Mais écoutez Écoutez On peut peut-être tenter un truc Quand même En tout cas le challenge Me plairait Où est-ce que je peux voir Cette équipe Ils seraient dans quelles compétitions Je suis pas sûr Je suis pas sûr Qu'ils soient en Europa League Vous croyez Ou en Conférence League Comme il s'appelle Newcastle Parce qu'en vrai J'aimerais bien voir leur équipe Ils sont pas là Je pense pas qu'ils soient en Europa Newcastle en vrai Je sais pas s'ils ont réussi A se qualifier en Europa Mais Ça paraît compliqué Non il n'y a pas de Newcastle Donc je peux pas voir leur équipe En vrai Je ne peux pas voir leur équipe C'est embêtant quand même C'est un petit peu embêtant Enfin si je peux Ah non non Je peux même pas Non non Je peux même pas Parce que c'est vrai Qu'on peut pas faire De recherche de joueurs ici J'aurais pu rechercher Les joueurs à Newcastle Pour voir un petit peu L'effectif Mais je peux même pas Donc A moins qu'il y ait d'autres solutions Bah si vous avez d'autres solutions N'hésitez pas à me les dire En tout cas En tout cas Zach Naldo part peut-être Pour être meilleur buteur 31 buts en 30 matchs 27 pour Silva Et Chiesa Et en termes de passe décisive Chiesa 21 18 pour Marais 16 pour Zach Naldo Qui font encore une saison exceptionnelle Tout simplement Sauf que malgré une saison Bah en plus On a même deux joueurs C'est ça qui fait le plus mal C'est que malgré le fait Qu'on ait deux joueurs Exceptionnellement forts Qui font une saison Exceptionnellement incroyable On est éliminé en Ligue des Champions On est éliminé en Coupe En championnat ça va Mais D'ailleurs j'ai pas regardé Est-ce qu'on aurait pas pris de l'avance Si l'Inter avait peut-être Non on a toujours 5 points A 8 journées de la fin Il y a toujours 5 points Donc voilà Qu'on est même pas encore sûr D'être champion Et pourtant on a deux joueurs Deux joueurs Les gars qui font une saison T'as rarement vu ça T'as vu Bah déjà l'année dernière Déjà l'année dernière Cette année C'est tout aussi flagrant Avec 42 buts Déjà pour Zach Naldo 42 buts Je sais même plus l'année dernière On a mis combien de buts Bah je pourrais regarder Voir si on a peut-être Un record à battre Pour Zach Naldo Un record individuel 42 buts 17 passes Il y a 30 buts Et 22 passes Pour Chiesa Les deux là C'est juste monstrueux Et tiens ouais Tiens on va regarder Si je vais dans ma carrière La saison dernière On a fait quoi ? La saison Bon ça c'est la première saison Avec Avec la Avec le PSB Pardon Il a mis quand même 49 buts Dès notre première saison 49 buts Première saison Ah non C'est pas les buts individuels Ah non mais je peux pas voir mes buts Comment ça frérot ? Bah si c'est mes buts C'est un match joué Pourquoi là ? Ah c'est au total Avec la Youv là Ah je peux pas voir Ah mais je suis en général Autant pour moi C'est my bad C'est my bad Avec la Youv du coup Première saison On a mis 52 buts 52 buts Et 33 passes Non mais les stades Les stades de zinzin On avait fait que 6 défaites Et du coup Là cette saison Avec la Youv Bah on a déjà 6 défaites 7 nuls 42 buts Et 17 passes D Je pense qu'il y aura moins de passes D Cette saison Il y aura moins de passes D Peut-être moins de buts Parce qu'il nous reste que 8 matchs à jouer Il nous reste que 8 matchs à jouer Et on a mis 52 buts l'année dernière Donc peut-être une saison Un petit peu moins bonne Mais si à la clé On est champion Alors moi Ça me va en tout cas Les gars On va pouvoir se laisser ici Comme d'habitude Si la carrière continue à vous plaire N'hésitez pas à mettre des pouces bleus Ça me montre que ça vous plaît Ça m'aide aussi A mieux Bah mieux référencer les vidéos Tout simplement Petit commentaire Pour soutenir Zach Naldo Et pour me dire Dans quel club vous le verriez En tout cas On va partir à la fin de la saison Ça c'est sûr et certain Je vous invite à vous abonner Si ce n'est pas fait Et puis nous on se retrouvera Très prochainement Pour une nouvelle vidéo En attendant je vous fais des bisous Et je vous dis bye les gens Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501